Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de l'hygiène au Japon. Alors, si vous ne le savez pas, le Japon, c'est quand même le pays de l'hygiène par excellence. Tout, ou presque tout, est propre au Japon. Il suffit de se balader dans les rues à Tokyo pour se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas de papier par terre, quasiment jamais. C'est extrêmement propre. Les Japonais portent beaucoup, beaucoup d'importance à la propreté et à l'hygiène, donc c'est super. Mais je me pose quand même la question, n'en font-ils pas un peu trop parfois ? C'est vrai, je vais vous donner un exemple concret. Eh bien, je suis allé tout à l'heure à la boulangerie-pâtisserie près de chez moi. Oui, je vois certains sont surpris. Oui, ça existe au Japon aussi, les boulangeries-pâtisserie. Les Japonais adorent les pâtisseries occidentales. Donc, je suis allé pas loin de là où je travaille, dans une boulangerie-pâtisserie. Et donc, à l'entrée, comme vous pouvez le voir sur ces images, il y a toujours des plateaux superposés pour les clients avec des pinces. Donc, chaque client prend un plateau à l'entrée, prend une pince et se sert lui-même, bien sûr. Et il ne touche pas directement les produits, ça c'est super important. J'imagine que si c'est la première fois que vous allez au Japon, comme ça a été le cas pour moi, vous pouvez vous tromper. J'avais compris qu'il y avait un plateau, mais je n'avais pas vu les pinces. Et donc, j'avais posé directement moi-même sur le plateau avec les mains. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire, attention. Donc, utilisez bien les pinces pour ça. Je trouve que c'est plutôt un bon système. Mais, 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 vous allez comprendre, je vais vous montrer le résultat. Donc, après, on va à la caisse, etc. Et je vais vous montrer maintenant ce que l'on m'a donné. Vous allez comprendre. Donc, j'ai eu le droit à un très beau sachet, que voici, avec tous les produits, et bien, superposés à l'intérieur, évidemment. Et je vais vous montrer. Vous allez voir, j'ai acheté plusieurs choses, exprès. Vous allez voir que chaque produit, chaque produit se retrouve dans un emballage, dans un emballage individuel, comme ce sandwich. Ce croissant, dans un papier en plus, là, l'emballage est différent, diffère en fonction du produit. Une toute petite tarte, hein. Elle est vraiment toute petite, comme vous pouvez le voir. Et elle se retrouve aussi dans un autre type d'emballage, en plastique, cette fois. Et j'ai même, j'ai même fait, j'ai poussé le vis un petit peu, un petit peu plus loin. Vous allez voir que, en fait, j'ai acheté deux petites brioches, comme ça. Et elle a mis, la caissière a mis dans des sachets différents, dans des sachets individuels, les deux petites brioches que j'ai achetées, alors que c'est exactement le même produit, hein. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'en fonction des produits, elle met dans des sachets, des emballages différents. Mais non, 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 non. Vous voyez, ce sont exactement les mêmes produits, achetés en même temps, et les a mis chacun dans un sachet différent. Pour le sandwich que j'ai acheté, qui m'a été mis avec un petit produit, elle m'a demandé, la demoiselle, si je le voulais, petit produit pour rafraîchir le sandwich. Voilà, ça, c'était pas obligatoire. Et vous allez voir qu'en fait, bon, elle a scotché tout ça, évidemment. Hop, j'enlève. Vous allez voir qu'en fait, le sachet, le sachet contient un autre sachet. Et oui, parce que le produit était déjà emballé dans un sachet. C'est marrant, hein. En plus, les petits sachets sont mis au final dans un grand sachet. Donc ça fait une jolie mise en abîme. Les sachets dans les sachets. Une mise en abîme de sachets. C'est très propre. Beaucoup d'hygiène. Surtout que les caissières, donc, emballent tout ça avec des gants. Mais est-ce que ce ne serait pas un peu trop ? Surtout que ça fait beaucoup de sachets. Et le problème que moi, je vois surtout, c'est le problème écologique. Même si cette obsession des japonais de tout mettre dans des sachets part d'une bonne intention. Protéger les produits des microbes. C'est une question d'hygiène. Seulement, n'est-ce pas quand même, du gâchis et surtout une très mauvaise chose pour l'environnement. Bien sûr, je sais qu'au Japon, ils font beaucoup d'efforts sur le tri des déchets. Donc ça, c'est très bien. À ce niveau-là, pas de souci. Mais quand même, ça fait beaucoup, beaucoup de sachets. Il pourrait y en avoir beaucoup moins, à mon avis. Ça fait un peu trop. Surtout quand on voit que certains produits sont tout petits et sont mis dans des sachets individuels. Même quand on en achète deux, vous voyez, hop, j'aurais pu en acheter trois. J'aurais eu trois sachets différents pour le même produit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Faites-le-moi savoir en commentaire de vidéo. Est-ce que vous trouvez ça bien, une bonne chose ? Bon, en l'occurrence, moi, je suis pour l'hygiène aussi. La propreté, c'est très bien. On n'a pas de souci là-dessus. Mais là, quand même, est-ce que ça ne fait pas un peu trop ? Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, si vous trouvez que ça fait trop ou pas. Si vous trouvez ça normal, bien. Et vous pouvez aussi comparer à la France. Si je me rappelle bien, quand même, de mes années en France, le boulanger ou la boulangère donne le pain ou mette le pain dans le sachet à la main. Il n'y a pas de gants, il n'y a pas de pince, voilà. Donc, je pense que les Japonais, quand ils vont en France, quand ils vont acheter un produit à la boulangerie, ils doivent être vraiment surpris. Ils doivent nous trouver un peu barbares, peut-être. Ils doivent penser qu'on manque d'hygiène. Mais moi, je me pose la question inverse. Les Japonais n'en font-ils pas un peu trop ? Bon, je pense qu'il y a un juste milieu, peut-être, entre la France et le Japon, évidemment. Mais c'est intéressant de se poser la question. Voilà, dites-moi en commentaire, donc, si les Japonais en font trop ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, à mettre des pouces vers le haut si vous avez apprécié le sujet. Je referai sûrement si vous avez aimé d'autres vidéos, de petites vidéos comme ça, sur des sujets liés au Japon, évidemment. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, pour suivre toutes les vidéos en cliquant sur le lien ici. Je n'ai plus qu'à vous dire le mot de la fin, comme d'habitude, matané. Je l'ai bien mérité, celui-là.